Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal, impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Steyn et je vous préviens, ne vous endormez pas. Vous serez piégé à tout jamais, aux portes du cauchemar. Janet Bigman. Présente. Todd Rossi. Oui. Oui ? Je préfère que l'on dise présent, si ce n'est pas trop vous demander. Présent. Frédéric Gold. Présent. Vous êtes le plus jeune frère d'Edouard Gold ? Oui, monsieur. Notre aide a également passé d'innombrables heures en retenue. J'ai bien l'impression que la mauvaise conduite est un travers familial. Alexis Hall. Présente. Dexter Mancuso. Présent et heureux d'être parmi vous. Je suis monsieur Langley. Bien que vous vous trouviez en retenue, vous n'en êtes pas moi en classe, donc nous allons en profiter pour apprendre des choses. Vous allez nous donner un cours ? Vous savez, c'est malheureux, je n'ai jamais réussi à saisir comment tellement d'élèves de votre génération avaient un tel manque de respect envers leurs professeurs. Les enseignants, pour la plupart, se sont dévoués pour vous et ont consacré leur vie à tenter de vous faire progresser. et qu'ont-ils reçus en échange le droit de se voir ridiculisé, méprisé de vous, pour finir oublié. Silence ! Je vais essayer de rétablir ça. Monsieur Langley, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, justement, je mourrais d'envie d'apprendre des choses passionnantes. Je vous promets que vous serez servis. Pourquoi tu lui mets les nez en boule ? Après, il va se venger sur nous. Je le connais, yeux prof. Il y a au moins cinq ans, il y a une bande de méchants de l'équipe de Lacrosse qui l'ont eue. Ils ont carrément retourné sa bagnole. Langley aurait pu facilement les coincer. Et il n'a rien fait. Il s'est contenté de les regarder. Et t'as fait mieux, toi ? Ça m'étonnerait. J'ai rigolé devant lui. C'était il y a longtemps, j'étais plus jeune. T'as de la lumière chez toi ? Ça, c'est bizarre. Excuse-moi, je raccroche. Attendez, réenclencher un déjoncteur, ça prend une minute. On va pas rester à poireauter ici indéfiniment. Vous croyez qu'on peut s'en aller ? En tout cas, je sais pas ce qu'on vous reproche, mais moi, j'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle on m'a fait venir. Moi non plus. J'ai reçu cette note pour me convoquer ici après les cours sans rien expliquer. C'est pareil pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je veux pas le savoir. Je m'en vais. T'as raison, moi aussi. Ouais, moi je vais d'abord jeter un coup d'œil dans le bureau. Je t'accompagne ! T'as entendu parler de ce Langley, toi ? Ouais, je crois qu'il animait des groupes de parole et ça avait chauffé à l'époque. Pourquoi ? L'école manquait de fonds et la commission a voté la suppression de ce groupe de conférences. Mon père était justement président de la commission, mais je croyais que Langley était à la retraite. Il en a lâche. Donc ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire à l'école. C'est fermé ? Oui, à clé. Hé, tu crois quand même pas que Langley aurait eu le culot de nous boucler histoire de nous donner une bonne leçon ? C'est interdit, s'il y avait un incendie. Allons voir de l'autre côté. Partir ? Qui vient d'écrire ça ? C'est quoi ce délire ? Ah, partir ? Bon, arrêtez vos mauvaises blagues. C'est pas drôle. Allez, vous êtes là ? Ah ! Oh, j'ai eu les jetons. L'heure a sonné, Frédéric. L'heure de quoi ? De payer pour les péchés anciennement commis par ton frère. Celle-là, elle porte son uniforme scolaire de sa pnitouche. Mais à qui est-ce qu'elle veut faire révaler ça ? Jenny ? Allô ? Oh ! Oh ! Ah ! Quel crétin, celui-là ! Tu trouves ça malin ? Hé, vous deviez pas vous sauver. Vous avez eu la trouille. Oui, t'as raison. L'idée de me retrouver hors de ces murs m'était insupportable. Oh ! Je te déteste, Dexter ! Il faudra pourtant que tu t'habitues à moi, étant donné que les portes de devant, comme celle du fond, sont verrouillées. Heureusement qu'on a une torche. Arrête ! Si je comprends, on est coincés ici. Pour la nuit. Freddy ? Freddy ! Freddy ! Freddy, tu es là ! Tu vas bien ? Tu vas bien ? Regardez ! Plus que quatre ? Plus que quatre, je comprends pas. Ça veut dire que Freddy est parti. Et qu'on devrait suivre. Il faut demander de l'aide à l'extérieur et en attendant, ne panique pas. Heureusement que j'ai un téléphone. La batterie est déchargée. Quoi ? Tu as déchargé ta batterie en une journée ? Hé, c'est pas ma faute ! T'es toujours pendu au téléphone à raconter n'importe quoi ! Est-ce que toi, tu oserais juger de la qualité de mes conversations ? On devrait pas t'autoriser à t'en servir avant que tu nous prouves que t'as réellement des choses à dire. Oh, j'oubliais que chacune de tes paroles méritait d'être mise noire sur blanc. Ça suffit ! On se calme. J'ai fouillé toute l'école. Freddy est introuvable. Il est forcément là, puisqu'on ne peut pas sortir. Vous croyez que Freddy s'amuse à disparaître pour nous angoisser ? Quoi, Freddy ? Non, le genre de mauvais plan, c'est pas son style. Je sais où il est. Avec l'anglais. Pas de tonalité. C'est sûrement à cause de la tempête. Si on envoyait un mail... Il nous faudrait une ligne, Alexis. Sans téléphone, pas de modem, donc pas d'email. Non, 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 non. Dans le bureau, y a ce qu'il faut. Et avec ça, pas besoin de modem. Sans courant, comment veux-tu qu'il fonctionne ? Mademoiselle Hanover travaille sur ordinateur portable. Ça marche sur batterie. On va essayer. Il y a peut-être une fenêtre entre-ouverte. Faut voir. En général, pour des raisons pratiques, les ordinateurs ne se trouvent pas sur les bureaux. Elle l'a peut-être mis à l'abri, de peur qu'on le lui vole. Continue à fouiller. Je vais regarder là-dedans. Et... Et si l'anglais était à l'intérieur ? Il n'y a personne. Ça ne ressemble pas à un portable. Tu devrais lire. Joute oratoire 1992 pour notre champion, le coach Tobias... Tobias Langley ? Sûrement la plus belle récompense qu'il a réussi à obtenir. J'ai mis toutes mes forces. C'est impossible à casser. Ça ne sert à rien de s'acharner. Dex ? Hé ! J'arrive. J'arrive. Tourne la poignée, vas-y. Je n'ai pas de poignée de mon côté. Quoi ? Ton heure a sonné, Dexter. Je cours chercher de l'aide. Tiens bon, d'accord ? Alexis ! Todd ! Dexter a des ennuis. L'école est hantée. Venez vite ! Dex ! Dex ! La porte s'est fermée toute seule. Impossible de l'ouvrir des deux côtés. Dexter hurlait. Il y avait du bruit et... Il a dû réussir à sortir ? Non, on entendait un gros bazar dans la pièce. Écoute, Janet... Non, toi, écoute ! Il se passe quelque chose de pas normal. Tout à l'heure, dans le couloir, les casiers se sont ouverts et... C'est la main de Dex ? Plus que trois à partir, ça veut dire quoi ? D'abord, Freddy. Maintenant, Dex. Nous ne sommes plus que trois. Moi, je suis certaine que c'est encore une mauvaise blague de Dexter. Non. Comment il aurait fait ça ? Sans électricité, comment pouvait-il activer la photocopieuse ? Hé, attendez ! Alexis, reviens ! Ce sont tous les élèves et les profs du lycée qui sont morts. Tobias Langley, 1935-1996. Il serait mort depuis plus de cinq ans. Tout va bien, Alex. Il faut que tu sois forte. Je sais que toi, tu peux t'en sortir. Je ne peux pas rester là. Oh non ! L'heure a sonné pour toi, Alexis, de payer pour les péchés de ton père. Elle n'aurait jamais dû se séparer de nous. Alexis ! C'est mon casier. Ça, ça, c'est Alexis. C'est son téléphone. Pourquoi il est dans mon casier ? Allô ? Plus que deux. D'après toi, qu'est-ce que son fantôme ou son esprit recherche ? J'en ai aucune idée et je ne veux surtout pas le savoir. Ils reviennent tout le temps pour une raison. Pour réclamer justice ou alors pour venger leur mort. Sinon, leur âme n'est pas en paix. Oui, en tout cas, son âme à lui n'est pas en paix. Ça, on sait. De quoi il nous a accusés quand il s'est présenté ? De non-respect, de ridiculiser les preuves ? De les oublier ? Quoi ? Je crois que c'est ça. On a tous été convoqués car pour lui, on a commis une faute dont il veut se venger. Dex ! Dex a dit qu'il avait rigolé devant lui quand les grands ont retourné sa voiture. Et puis, il a parlé de son frère à Freddy. Et le père d'Alexis avait dit sous son groupe de parole, il faisait des joutes oratoires par équipe. Cette passion dévorait l'un de glisse, c'était la gloire de sa vie. À propos, qu'est-ce que t'as sur la conscience ? Je sais pas ce qu'il pourrait me reprocher. Si, il y a deux mois environ, Mademoiselle Hanover m'a demandé si je voulais animer un groupe comme l'Anglie. Et j'ai dit non, ça n'intéresse plus personne les joutes oratoires. Elle était contrariée, mais elle a laissé tomber. On aurait une nouvelle équipe pour jouer si j'avais accepté. Et toi alors ? Todd ? Todd ! Todd ! Il n'en reste plus qu'une. Plus qu'une ! Plus qu'une ! Une seule coisa qui m'avait dit, c'est chouple. Oh ! Tout ce qui se fait bientôt ! Il y a plus d'p Mir Heh Ahется ! Au revoir ! Ah! ăăăă... Au revoir ! Sfâce... Sfâce... Ton heure a sonné, petite Jeannette. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez du respect et qu'on ne vous oublie pas mes commandes ? Vous êtes morts ! L'heure a sonné de payer pour tes péchés, Jeannette. La coupe de Todd. L'angry veut le trophée qui lui revient. C'est ça. Je vais remettre, j'essaie d'ouvrir un peu de patience. Je sais, je vous le promets. Non ! C'est parti ! Satisfait ? Oui Jeanette ! Jeanette, où es-tu ? Je suis là On te cherchait partout Vous allez bien tous les quatre ? Oui, pourquoi on n'irait pas bien ? Mais à cause de... enfin de tout Vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Jeanette, je sens que tu as besoin de te relaxer, t'es trop tendue Vous avez oublié ? À propos des heures de colle Eh, t'as raté le mot sur le tableau ? La retenue est annulée Annulée ? Et moi, c'est inutile de me le dire deux fois Moi non plus, salut Tu viens pas ? Non, j'ai envie de passer encore un peu de temps ici Les nouvelles photos iront là ? Oui Quand on aura retiré ses portraits, on pourra largement mettre les photos des équipes de l'école C'est mieux pour les élèves J'ai toujours trouvé assez morbide ce mémorial dans le couloir La nouvelle déco sera beaucoup plus dans l'esprit de l'établissement Et je ne vois pas qui s'en plaindrait L'école est un lieu d'apprentissage Mais certaines leçons sont plus dures que d'autres Ces cinq élèves ont découvert que vos erreurs pouvaient revenir, vous hanter Particulièrement si votre cours se tient Aux portes du cauchemar Le manque de motions de la fête de l'échelle Le manque de motions de la fête de l'établissement Le manque de motions de la fête de l'établissement